Une virgule sonore visuelle qui annonce de toutes belles choses. Donc vous avez glané plein de choses, mais les mamans elles sont incroyables sur les réseaux là. Oui les mamans sont incroyables, alors ceux qui ne connaissent pas cette petite rubrique maman créatrice, je vous la présente, je chine, je regarde, je découvre sur Instagram des mamans qui ont du talent. Et bien souvent la maternité leur a donné envie de créer, et contrairement à vous et moi qui n'avons zéro talent, elles en ont, et on commence par ces créations donc en crochet, passion, c'est magnifique, de Laetitia Dalbis, je ne vais pas écorcher son nom. Donc elle est tombée amoureuse du crochet et du tricot quand elle était petite, et puis évidemment ça a été mis en pause, parce que bon quand on a 16 ans on ne fait pas forcément de tricot, mais avec la naissance de sa fille, elle a décidé de s'y remettre pour lui offrir des jus. Non mais voilà, la pastèque. Non mais l'avocat, moi c'est la pastèque, vous c'est l'avocat. Voilà, chacun son truc. Donc son monde est peuplé de petites choses magnifiques, alors on a évidemment l'aspect jeu, on a l'aspect éducatif, avec là les fruits et les légumes, bon pas de saison mais enfin presque. Voilà donc c'est vraiment tout un milieu, je vous invite à découvrir, elle fait des paniers gourmands sur mesure, donc c'est vraiment très sympa. Laetitia, merci pour cet envoi, ça nous a ravis. Autre style, autre décor, les petites jupettes. Hop, c'est magnifique. Alors, c'est beau, ça va vous plaire. Alors l'histoire est simple, encore une fois, une maman qui se dit dis donc j'aimerais bien avoir une jolie petite jupette pour ma fille, pour mon bébé, et il n'y en a pas. Donc elle se dit, mais Catherine tienne, je vais en fabriquer moi-même. Elle sort sa machine à coudre et elle décide de faire des petites jupes elles-mêmes. Donc elles sont fabriquées à Marseille, je les ai vraiment trouvées superbes. Elles vont du 0 au 5 ans, elles vont vraiment pour les tout-petits. Par exemple, vous avez un petit bâté ou un petit mariage avec un petit bébé. C'est très mignon. Des bloomers aussi. Donc voilà, made in France, bien entendu. Ça, on aime et on valide. Ensuite, changement de décor. La peluche. Passion aussi de cette petite peluche. Serge Le Lama, on est d'accord. Magnifique. Bruno Morse. Oh, Serge et Bruno. Bruno Morse. Et donc le cadeau que vous fait Camie Coup. Camie Coup vous offre Jean-Jacques. Et Jean-Jacques, eh bien il a son petit certificat de naissance. Je peux vous dire qu'il aimerait devenir garde du corps de star, car il est persuadé d'être hyper barraqué. Jean-Jacques aime le cassoulet en boîte. Et il est, comment dire, romantique avec Meg Ryan. Je vous l'oppe. Donc c'est personnalisé. Voilà, tout est personnalisé. En fait, Camie est douée. Il faut le dire, elle coud elle-même chaque peluche. En fait, l'idée de base, c'est de fournir ses amis à sa fille. Je ne sais pas vous, mais moi, mes enfants, environ 12 000 peluches avec l'onel. Ils font plein de jeux, des boum, des spectacles. Donc elle a décidé d'offrir un monde imaginaire à sa fille. Donc Camie vous propose des peluches géniales. Évidemment, chaque pièce est unique. Ensuite, je vous ai parlé de chaussons. Je ne sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière. Oui. Évidemment. Bien sûr, je me souviens. Et j'ai reçu des petits messages. Et une maman qui s'appelle Sarah me présente ces chaussons qu'elle a conçues. Elle-même. Alors encore une fois, elle a deux filles. Elle se dit, il faut que je leur trouve des chaussons hyper pratiques, tout terrain, pas très chers. Et surtout, qui sont évidemment très souples pour préserver cet aspect pieds nus. Eh bien voilà, elle les crée. Elle est près de l'île. Et elle fait des chaussons qui sont absolument géniaux. Ils résistent à tout. Ils peuvent aller sur le sable, dans l'eau, à la piscine. Par exemple, si vous avez des verrues, ça peut arriver. Vous pouvez mettre ces petits chaussons. Et ils ont trois tailles. Donc franchement, ce n'est pas un gros investissement. Ils sont à 39 euros du Made in France. On valide. Merci Sarah. Ils s'appellent Appa Petit. Ils sont très jolis. Il y a des petites marinières que j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer. Voilà. Vous l'avez vu, le bijou, le bijou, le bijou. Est-ce que vous connaissez les bolas, Agathe ? Bien sûr. Vous connaissez. Je ne peux pas présenter les maternelles depuis 4 ans. C'est vrai. C'est vrai. Alors, je vais vous les expliquer. Si vous ne les connaissez pas, le bola, c'est un bijou traditionnel qui nous vient d'Amérique du Sud. Et elles ont été créées. Celles-ci, ce sont les bolas ilado par deux mamans. Donc une joaillière et une maman, tout simplement, qui a vécu cette expérience du bola pendant sa grossesse. En fait, le principe est simple. À l'intérieur, on a une petite clochette qui teinte. Attendez, elle m'a donné une grosse teinte. Oh ! Pour entendre. Et donc ça, le bébé l'entend directement. Alors, le bébé l'entend. En fait, le bola va rouler sur le ventre de la maman. Et donc, ça va vraiment lui rappeler ce son une fois qu'il va être sorti. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir glisser, alors soit dans ce doudou-là, soit dans celui-ci, le bola, justement, qui va teinter de nouveau et rassurer l'enfant. On a vraiment un lien entre l'intra et l'extra. Et donc, on achète à la fois le bola et le doudou. En fait, généralement, le kit, le kit bola est fourni. C'est-à-dire qu'on va choisir son bijou qui est, en plus, chez Ilado, vraiment sublime. Vous voyez que c'est très travaillé. Et ensuite, on va glisser la petite clochette à l'intérieur d'un doudou pour retrouver, justement, ce petit bruit à travers le terrain. Oh là là, mais même moi, ça me détend. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois bien. Marie, évidemment, heureusement, on peut retrouver toutes vos chroniques sur lamesondesmaternelles.fr.